Alors, je fais passer mon rayon à l'extérieur dans le trou, tout en extérieur, c'est bien ça que j'avais vu. Évidemment, il faut une deuxième main, pour pouvoir poser l'écrou. Donc là, je le visse, donc je passe mon rayon, tranquille, il n'y a rien qui gêne, donc effectivement, pas besoin de démonter la roue. Là, je visse mon écrou, même si ça n'a pas la forme d'un écrou. C'est un peu dur, mais là aussi, il y a du frein filé, on dirait, dessus. Alors, de toute façon, j'ai besoin de la clé pour maintenir le rayon là-bas. Je le visse à fond, on verra pour le régage après, et normalement, je n'aurai plus qu'à régler avec la tête. Voilà, clé plate en bas, et pince plate de l'autre côté, on y arrive bien. Par contre, il faut bien rentrer tous les filets. Si vous ne rentrez que deux, trois filets, ce n'est pas la peine, ça ne tiendra jamais. Ils sont quasiment tous rentrés, encore un millimètre. Allez, j'essaye de zoomer. Voilà, on fait rentrer l'écrou. Merde. Il faut que ça soit en face de le côté. Pardon. Ça veut dire qu'en face, il faut aussi guider là-bas. Voilà, là, c'est rentré des deux côtés. Là, et là. Il n'y a plus qu'à serrer. Sauf que maintenant, c'est du réglage de tension normal. Mais là, je ne m'embête pas. Je repère les autres comme ils sont tendus à la main. C'est le cas de le dire. Et je tends de la même façon. On peut les faire chanter aussi. C'est un moyen simple de savoir si vous n'avez pas un rayon trop détendu. C'est facile. Sonne pas celui-là. Voilà, je vais prendre la clé et serrer ça. On se rapproche du bon réglage. Pour moi, c'est bon. Après, je vais vérifier en faisant tourner, voir s'il n'y a pas un gros mais là, comme il n'y avait qu'un rayon, de toute façon, j'ai pu rouler quand même. Voilà, sans rien démonter. L'avantage de ces rayons. Eh bien, très bien. À la prochaine.